Toto, oublie pas tes claquettes de sécurité. Aujourd'hui, on va contrôler les injecteurs du berlingo. Alors, comment on va contrôler les injecteurs du berlingo ? Vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. C'est un petit kit qui vaut entre 50 et 100 euros. Et comme ça, on va pouvoir contrôler le retour-bâche des injecteurs. Le retour-bâche des injecteurs, c'est quoi ? En fait, c'est le circuit de retour. Ça veut dire que si ton injecteur pulvérise mal ou pas assez, enfin, de toute façon, quoi qu'il y arrive, s'il y a un souci au niveau de ton injecteur, il va faire directement retour-bâche. C'est aussi simple. Ça va faire directement retour-injecteur. Dès que ça va arriver dans l'injecteur et que ça a du mal à sortir, à la place de forcer à sortir, vu que le pilotage est en train de travailler, tout simplement, ça va faire retour-bâche. Et il va falloir contrôler, voir si les 4 injecteurs ont exactement le même débit au niveau du retour-bâche. Allez, c'est parti, je vous montre comment on fait. Alors, avec ce kit, on peut aller jusqu'à un 6 cylindres. En fait, c'est 6 petites fioles qu'on va justement raccorder sur le retour-bâche des injecteurs. Là, ce qu'on va faire, on va déposer les 4 retours. Donc là, pour ce faire, on saute les clips. Sans les perdre, bien sûr. Ça, c'est une autre histoire. On va l'aller là. On va mettre ça dans un bac aimanté. Pour avoir plus de maniabilité, on va débrancher les injecteurs. Comme ça, au moins, le circuit de retour, on va pouvoir l'enlever direct. Comme ça, en même temps, on en profite pour regarder l'état de tout ce merdier. Voilà ce qui est de ça. Donc là, maintenant, tout ce qui va nous rester à faire, c'est extraire les bipètes. Sans les casser. Ça, c'est une autre histoire. Réellement. Une galère. Un tournevis, un petit chouïa plus gros. Et de l'une. Et de deux. Et au passage, on se prend une bonne giclée de mazout dans les lunettes. Ça, c'est toujours très appréciable. Putain de ta mère, là. Une de quatre. Et deux, cinq, et deux, quatre. On n'est pas sur un cinq cylindres, là, quand même. Là, maintenant, je vais rebrancher mes injecteurs, mes ingeaux. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser quatre fioles, parce que c'est un quatre cylindres. Et aussi, on va comparer, voir s'il y a besoin de déposer ou quoi ou qui est-ce. Sinon, apparemment, c'est déjà les bons adaptateurs que j'ai sur mon véhicule. Donc, super cool. Amplat. 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 Et amplat. Bien sûr, on va remettre les agrafes impératifs. Ils sont un peu desserrés, les agrafes, ou c'est moi ? Voilà. Le plus dur, je pense, dans ce truc-là, c'est de ne pas perdre ces putains de clips. Voilà. Voilà. Donc là, je vais m'élaborer un petit support à la mormole noeud. pour que vous puissiez voir convenablement. Voilà. Et là, on va se positionner ça, comme ça. Ça, bien sûr, on l'enlève. Et puis, bien sûr, on va boucher le circuit de retour. On va mettre une vis. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en route et voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ça, exercise, je pense. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Ouais ! Ouais. Ouais passions... Ouais ! 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 Allez ! Sous-titrage ST' 501 ... On va arrêter là... ... Voilà ! Donc là, comme vous pouvez le constater, on est... On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Alors, le cylindre numéro 4, côté district, donc PSA, 1, 2, 3, 4. Cylindre numéro 4, on est à 3,5. Cylindre numéro 3, on est à 3. Cylindre numéro 2, on est à 3. Et cylindre numéro 1, on est à 3,5. Donc on a 0,5 de décalage entre le 1 et le 4, et le 2 et le 3. Donc, il va falloir que je regarde ma revue technique. Mais bon, de toute façon... Là, vous pouvez constater que le véhicule, on l'a quand même mis en route pendant un certain laps de temps. Un certain laps de temps, c'était relativement long pour que les fioles se remplissent. Bon, c'est normal, en même temps, c'est un circuit de retour. Donc, là, je trouve qu'on n'est vraiment pas trop mal équilibré. Tous ceux qui s'y connaissent en matière d'injecteur piloté, dites-moi ce que vous pensez de ces mesures-là. Moi, je trouve que ce n'est pas vilain du tout. Alors, en tant que mécanicien poids lourd, je dirais que c'est bon. Mais après, mécanicien voiture, c'est peut-être une autre histoire. Donc, donnez-moi votre opinion dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de mes injecteurs. Dans quel état ils sont pour vous ? Et voilà, les amis, contrôlez ces injecteurs. Ce n'est vraiment pas sorcier. Là, je viens de constater que dans le kit, il y a aussi ces espèces de petites pipettes qu'on peut brancher direct sur l'injecteur. Pam, pam, pam. Et puis, comme ça, on voit les mesures. Donc, est-ce que ça n'aurait pas dû être ça que j'aurais dû utiliser à la place des espèces de petites fioles comme ça ? Dites-moi dans les commentaires si j'ai fait une bêtise, oui ou non. Alors, autant pour du poids lourd, je le fais régulièrement. Mais sur voiture, là, c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais envie de voir ce que ça donnait vis-à-vis des injecteurs. Vu que vous avez entendu, il y a des moments, le moteur ratatouille. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, je sais déjà que j'ai une fuite au niveau de mes joints d'injecteurs qui sont en bas. Ça commence à chier. Donc, on va les remplacer. On refera l'étanchéité dans une future vidéo des injecteurs. Et puis, dites-moi aussi dans les commentaires si ça aurait été mieux d'utiliser ça pour ceux qui s'y connaissent. Ce genre de procédé, de petites pipettes qu'on met direct sur l'injecteur. Ou les espèces de petites fioles comme ça. Dites-moi tout. Dites-moi tout, tout simplement. Voilà, sincèrement, je demande à apprendre. Dans tous les cas, cette vidéo, si elle vous a plu, tu lui balances un petit like. Tu fais péter les commentaires. Tu partages sur tes réseaux sociaux. Et tu t'abonnes et tu actives la cloche de notif. Allez, à très bientôt la famille Peace and Love. Allez, abonne-toi, allez, abonne-toi. Un petit papa, un petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit ou le dit ? Un petit pépal, un petit pipi. Oui, un petit pipi, ça soulage. Mais un tipi, c'est mieux. Paypal, tipi, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez, Peace and Love. Et paix sur vous. Peace and Love. 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 Peace and Love.